Et puis nous parlerons également de l'association des victimes qui veut que ce 26 septembre soit dédiée journée du patriote. Le reportage du jour nous conduit sur les routes de Dakar. Depuis quelques années, les adeptes de deux roues sont de plus en plus nombreux. Des motos, on en trouve un peu partout dans la capitale sénégalais. 37 000 sont immatriculiers, il y en a qui coûtent jusqu'à 20 millions de francs CFA. L'encouleur du Sénégal, l'on poulait sa bande de fil à hausse, auprès de 180 kilomètres le long du Nusoral afin de fixer les dunes, préserver les airs de culture et d'habitation, lutter contre l'avancée de la mer. Les populations entendent préserver ce patrimoine naturel qui a atteint sa limitage. Et puis Oussoui et son royaume, ses religions, ses croyances sont à la une. Une diversité culturelle et culturelle qui révèle mon commun désir de vivre en commun. Et c'est dans la couleur du Sénégal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le 14e anniversaire du naufrage du bateau Lujola. Une forte délégation ministérielle a assisté à la cérémonie présidée par le ministre des Forces armées. Occasion pour sensibiliser les populations sur le changement de comportement. L'association des victimes veut que ce 26 septembre soit dédiée journée du patriote. Un dépôt de gerbe de fleurs au cimetière de Canten et au bord de Jigenshore marque le début de la cérémonie commémorative du 14e anniversaire du naufrage du bateau Lujola. La mémoire des victimes honorée. Chaque année, des cérémonies pour rendre hommage aux victimes sont organisées aux différents endroits où les corps ont été ensevelis. Canten à Jigenshore, Kabadjo à Diouloulou, Mbao à Dakar et Bassouri en Gambie. Ainsi, la date du 26 septembre est considérée par les familles des victimes comme journée du souvenir et de lutte contre l'oubli. Ils resteront à jamais dans les mémoires. Le 26 septembre, c'est l'occasion d'insister sur le changement de comportement des Sénégalais pour qu'une telle catastrophe ne se reproduise à jamais. Ce moment est l'occasion de nous taper sur la conscience pour corriger notre action de tous les jours afin de nous tremper pour de bon dans des comportements exemplaires. Ce triste anniversaire doit aussi nous rappeler ce changement de comportement empronné par le chef de l'État et qui promeut la propriété morale, l'intégrité et surtout le sens du civisme qui sont des valeurs cardinales de la République. Je puis vous assurer que l'État, conscient de ses responsabilités, veillera toujours à la mise en œuvre des mesures de sécurité et de sûreté pour la protection des populations. En plus du mémorial, le musée Le Diola qui verra le jour d'ici peu, l'association des victimes fait une requête à l'État. Nous demandons au Parlement sénégalais de voter une loi à l'instar des Américains instituant le 26 septembre Patriot Day, littéralement journée des patriotes, c'est-à-dire un jour de recueillement et commémorant les victimes du naufrage. Des décorations à titre posthume ont été décernées aux membres de l'association disparue et la commémoration continue. Après cette cérémonie, une mince et une procession silencieuse seront faites à Géguinchor. Ceci pour prier pour le repos de l'âme des victimes. La revue annuelle conjointe du secteur agricole, l'édition 2016, est tenue. Ce lundi, elle a été présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural. Le thème a porté sur la promotion de la responsabilité mutuelle. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement à soutenir le secteur Penambahoua. Cette présente rencontre portant sur la revue conjointe du secteur agricole, édition 2016, est l'aboutissement d'un processus inclusif et participatif, occasion pour la tutelle de rappeler l'ambition du gouvernement pour le secteur agricole. Le gouvernement du Sénégal veut faire du secteur agricole la force motrice pour l'avènement d'un Sénégal émergent. Mais nous voulons une émergence aux dividendes partagés parce que fondés et soutenus sur une inclusion réelle en toutes circonstances et en tous lieux. Telle est, mesdames, messieurs, notre équation fondamentale. Et donc, il va falloir maintenant développer une véritable révolution agricole. Nous devons accepter qu'une révolution agricole est toujours précédée par une révolution des attitudes et des comportements. Ce préalable est un préalable incontournable. Il faut donc cerner les contours des changements d'attitude et de comportement devant permettre de tirer cette révolution agricole. Nous sommes conscients, au niveau du gouvernement, que dans le secteur agricole sénégalais, il faut certainement plus de transparence dans toutes les opérations. Nous sommes aussi conscients du fait qu'il faut plus d'équité territoriale, organisationnelle et au niveau des individus dans le management de notre agriculture. Nous sommes aussi conscients du fait qu'il faut plus d'obligations et de résultats. Parce que nous ne sommes plus en face d'une agriculture que nous considérons comme un secteur social, mais en face d'une agriculture que nous considérons comme un secteur économique. Une vision qui va en droite ligne avec celle des partenaires techniques et financiers du secteur privé et de la société civile. Ce service doit nous permettre d'aller vers la contractualisation entre les industriels, les privés, les exploitations familiales pour sécuriser la production de ces petits producteurs. Nous saluons l'engagement de redévabilité et la démarche participative du ministère de l'Agriculture qui sont nécessaires pour une bonne compréhension des réalisations et une identification des contraintes, des enjeux et des opportunités du secteur agricole. Ainsi, tout au long des débats, les acteurs ont eu à partager les performances des sous-secteurs agriculture, pêche, élevage et environnement. Le financement a aussi été au cœur des discussions afin des recommandations pour davantage améliorer le dialogue et le suivi de la mise en œuvre des politiques agricoles pour un Sénégal émergent. Une délégation conjointe Banque mondiale État du Sénégal a effectué une mission de revue à mi-parcours du PPDC après Zéguin Chorsé-Diouf et la deuxième étape sur place. Les experts de la Banque mondiale ont constaté les réalisations du projet Salue-Caïka. Des rizières à perte de vue. Nous sommes au bassin de l'Anambé, dans le département de Vélingara. Ici, les emblavures vont du simple au triple. Presque les trois quarts du bassin ont été emblavés. Et ceci grâce à l'appui du projet pour le développement de la casamance aux producteurs. Par rapport aux années présentes, pratiquement le bassin est tenu. Si vous venez au secteur 4, vous ne trouvez pas 200 hectares emblavés. Aujourd'hui, au secteur 5, nous sommes autour de 800 hectares. Plus de 800 hectares, donc autour de 1000 hectares. C'est 1600 hectares, mais les plus de 800 hectares ont été emblavés. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pratiquement plus de 90% du périmètre du bassin de l'Anambé est emblavé cette année. Et c'est grâce aux partenaires. Le premier partenaire, c'est le PPDC. Au total, 4000 hectares ont été emblavés par les producteurs. En tournée en casamance, la délégation congente Banque mondiale Etat du Sénégal a visité les parcelles de la Fédération des producteurs du bassin de l'Anambé. Ici, toutes les variétés de riz sont cultivées. Il y a des relais qui sont mis et pris en charge par le programme. Ces relais accompagnent la production de semences et la production de riz padi pour que les gens puissent présenter un produit de qualité. On voulait montrer aux partenaires un peu ce programme qu'on partage avec pas mal de partenaires, notamment Nathalbaye de l'USAID, à Soda Gris, à VECO et à les banques, pour pouvoir nous inscrire dans une pérennisation. Parce que l'objet, ce n'est pas seulement de venir mettre des ressources, mais de pouvoir penser à la pérennisation et la durable de l'activité. Et toute la portée de cette consortium pour ensemble faire de fait probablement le porte-drapeau et permettre vraiment à la zone sud de pouvoir jouer sa passion dans un peu l'autosuffisance en riz. Cette mission de revue Ami Parcours du PPDC dans la région de Kolda a permis aux experts de la Banque mondiale et de l'État du Sénégal de voir les avantages du projet. Déjà, le bilan Ami Parcours est jugé satisfaisant. Dans la région de Kolda, les réalisations qui ont été obtenues ont été déjà, les études qui ont été déjà faites. On avait confié 500 hectares à aménager, à la Soda Gris. Les contrats sont en cours de signature, mais un grand pas a été fait. Il y a aussi 600 hectares de vallées au niveau de Sofagnama, où l'Utude a démarré. Donc ça fait environ, pour les vallées aménagées, 500-600 hectares. Maintenant, sur la mise à disposition de matériel et d'équipement, il y a des tracteurs qui ont été donnés. La région a reçu 4 tracteurs avec offset qui a été subventionnés autour de 85% aux organisations de producteurs et aux femmes. Il y a eu des motoculteurs qui ont été mis en place. Il y en a eu 3 pour la région et il y a eu 4 motoculteurs autant pour moi, 3 batteuses et 3 décortiqueuses. En plus de ça, des intrants ont été donnés à la région. Aujourd'hui, pour ces deux présentes campagnes, on peut noter des quantités d'intrants qui peuvent tourner autour de 400 tonnes d'hectares, 400 tonnes de NPK et environ 350 tonnes d'urée qui ont été affectées à la région. La délégation a profité de son séjour dans le Fouladoum pour rencontrer le comité régional de suivi des réalisations du projet. Durant cette réunion présidée par le chef de l'exécutif régional, les responsables du PPDC sont revenus sur les autres aspects du programme. Sur le volet accessibilité rurale, tous les contrats ont été signés et les travaux vont démarrer après l'hivernage. Nous parlons de cette cinquième assemblée plénière du Haut Conseil. du dialogue social. La réflexion va durer trois jours pour définir un plan d'action, adopter un budget et former les acteurs. Le 14e anniversaire du naufrage du Diola a marqué le démarrage des travaux. Anne-Marie Gomes. Une minute de silence en la mémoire des victimes du naufrage du Diola. 14 ans, jour pour jour, le Sénégal se souvient du drame qui a fait plus de 1800 morts. Le Haut Conseil du dialogue social se souvient et appelle les familles des victimes à l'unité. C'est difficile de rappeler toutes les souffrances que les victimes ou leurs parents ont connues. J'allais même dire toute la nation du Sénégal. Mais l'État est en train de mettre en œuvre l'Office national des pupilles de la nation. La première chose que doivent faire les familles des victimes, c'est d'abord de se regrouper. On ne peut pas être divisé sur la commémoration de mémoire de nos illustres défunts. Moi, je pense que c'est essentiel. Un devoir de mémoire qui ouvre les travaux de la 5e Assemblée plénière du HEDS. Il s'agira pour l'institution de définir son plan d'action pour le reste de l'année, d'adopter son budget et de procéder à la formation de ses partenaires. Tous les partenaires sociaux ont compris que le dialogue social est le mécanisme approprié. Nous sommes dans un pays qui se définit comme un pays de dialogue. Dialogue interreligieux, dialogue social, dialogue politique, dialogue économique. Donc, nous sommes en phase aujourd'hui avec cette volonté du chef de l'État de pacifier l'espace scolaire, de pacifier le secteur de la santé pour l'atteinte justement des objectifs définis par le plan Sénégal émergent. De cette rencontre de trois jours sont attendues des propositions et recommandations qui permettront au Haut Conseil du dialogue social de jouer pleinement sa partition dans l'instauration et la consolidation de relations professionnelles apaisées. Développement de capacités pour une mise en œuvre efficace du traité sur le commerce des armes. C'est le thème de la formation des militaires et civils sur la circulation et le contrôle des armes face à la menace terroriste et la criminalité. Le centre de politique de sécurité de Genève et l'ensemble des pays signataires du traité sur le commerce des armes comptent réguler ce trafic du 26 au 30 septembre du Sénégal et les autres pays seront formés sur la question. Jeanne Dior. Former un groupe de fonctionnaires militaires et civils d'Afrique sur l'application du nouveau traité sur le commerce des armes s'avère nécessaire. La manière de contrôler le commerce aussi fait partie du contenu de ces cours. Fixer des normes pour le commerce international, c'est-à-dire pour que les exportateurs soient responsables et ne vendent pas des armes quand ils savent que ces armes vont être utilisées pour commettre des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou des violations des droits humains et favoriser une coopération internationale dans la lutte contre la prolifération illicite, donc dans le commerce illicite des armes, dans le détournement des armes. Le commerce des armes nord-sud est bien alimenté. Les États-Unis, la Chine et la Russie sont les pays ayant la plus grande dépense militaire en armes. Quant à la tendance régionale de transfert en Afrique, notre continent a hissé la barre eau. Ainsi, le contrôle des armes devient difficile, surtout dans un contexte de crise. Il y a beaucoup d'armes qui viennent soit de Libye, soit d'autres pays de la région et qui alimentent le terrorisme, que ce soit à Ouagadougou, à Grand Bassam ou au Mali. Regardez les attentats qui ont eu lieu par exemple en Allemagne, en France ou en Belgique. Certaines de ces attaques avaient été motivées, avaient été produites grâce à des armes illicites venant souvent des Balkans. 130 pays sont signataires du traité sur le commerce des armes et seuls 80 l'ont ratifié. Le Sénégal qui accueille cette formation fait partie des pays qui ont signé et ratifié. Notre pays ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il applique les règles de bonne conduite. Nous avons quand même une organisation de la criminalité transnationale. Avec toutes les terrures que nous avons connues cette année et tout ça, je crois que c'est une raison encore pour monter au créneau, conscientiser les gens, les amener à se rendre responsables par rapport à l'utilisation de ces armes-là, réguler le passage des armes d'une société ou d'une entité à une autre et puis voir en tout cas comment réglementer la circulation de ces armes au niveau de la population, au niveau des acteurs de défense et de sécurité, de manière à ce qu'il y ait des canavats bien dégagés. Ces cinq dernières années, le volume des importations a augmenté en Afrique. C'est plus de 19%. L'Asie touche les 26% et le Moyen-Orient couronne le tout avec 61%. Cette évolution est due à plusieurs facteurs et pour le moment, la kalachnikov est l'arme la plus fabriquée et vendue dans le monde. Tout à fait autre chose. En deux ans, le nombre de motos importées est passé du simple au double. De 23 000, on a plus de 40 000 selon les chiffres de la douane. Des statistiques qui révèlent l'essor d'un nouveau business, celui des deux roues. 37 000 sont à ce jour immatriculées. Il y en a une qui coûte, tenez-vous bien, 20 millions de francs CFA. Qui sont ces acheteurs ? Suivant Anne-Marie Gomis à bord de sa moto du jour avec son conducteur. Ici, la moto règne en maître. Bienvenue à l'avenue Cheikh Armadou Bamba au lieu dit rue des motos. Au Sénégal, c'est ici le réseau des motos. La deux roues dans toute sa facette et dans toute sa variété. Celle-là, c'est Honda SS. Le prix, c'est à 500 000. Le moteur, c'est 150 000. Celle-là, c'est Liberty. 200. Le prix, c'est à 550 000. L'autre, là, c'est le T-Max ancien modèle. 2007. On le vend à 1 million, 1 million 100. De la plus ancienne à la dernière génération, tout est disponible pour satisfaire la demande. Chaque jour, on expose minimum 60 motos ou bien 25. Les motos aussi, ça vient de l'Italie ou bien le Japon. Une forte demande en témoigne la présence massive à des motos dans la circulation. Les adeptes de la machine à deux roues partagent sans complexe la circulation avec les quatre roues. On préfère la moto parce que ça roule vite. On gagne en temps. Celle-là, c'est une Beverly. Ça coûte 800 000. Voici donc le nouveau modèle, la T-Max 530, fabriquée par le groupe Yamaha. Elle peut coûter jusqu'à 4 millions de francs CFA. Rien n'a envié à une voiture de luxe. En face de ces motos de qualité moyenne, la qualité supérieure gagne du terrain. Des cylindrées haut de gamme que l'on ne peut trouver qu'ici. J'ai la joie de vous accueillir dans mes locaux. Nous retrouvons la T-Max, un grand succès commercial, très convoité pour ses performances. On pourrait, c'est vrai, l'appeler l'Hussein Bolt des scooters. Sur le marché, ça va chercher en moyenne aux alentours de 5 millions. À côté d'elle, la Roadster. C'est Ducati. On pourrait l'appeler la Ferrari des motos. Elle vaut 8 millions. On est toujours chez Ducati, mais sur la moto polyvalente. Une Multistrada à chercher dans les 9 millions. Elle, c'est la Victory, la concurrente des Harley-Davidson. Une machine de rêve, une entrée de gamme qui vaut 12 millions. Et la plus cotée des motos, c'est celle-là, la Road King. Avec ses chromes, le contraste du noir, ça fait rêver, ça fait penser à l'Amérique, ça fait penser à cette terre de liberté. Parce que c'est quand même une moto qui s'échange aux alentours de 20 millions. Quand on achète une Harley, on achète un mid. Comme les Américains le disent bien, ils disent Legendary Harley-Davidson. Ça fait partie du patrimoine américain. Une gamme sélecte, tout comme sa clientèle. Ici, la moto, c'est d'abord une passion. La moto, c'est automatiquement l'ivresse. Cette montée d'adrénaline, cette sensation de grande liberté. On n'est pas dans un habitacle comme dans les voitures. Il y a tout cela. Et puis cette rapidité. Au-delà de la passion, l'activité commerciale a fini par créer d'autres métiers, notamment la mécanique moto. De temps en temps, il y a 7 clients, 8 clients, maximum. Parce que même moi, si je n'ai pas de clients, mes empruntes, il n'y aura de clients. La vente d'accessoires également fait mouche. Casques, gants, blousons, moteurs, tout ce qu'il faut pour rouler en toute sécurité. Depuis quelques années, il y a eu une démultiplication de boutiques qui se sont ouvertes ici. Fin des années 90, que les scooters sont rentrés à la mode, en vogue. Et aujourd'hui, on est plus de 1000 boutiques. Un équipement qui serait incomplet sans l'immatriculation. Une prédisposition avant la mise en circulation. Pour avoir deux roues neufs, il faut la notice descriptive du concessionnaire. Avant sa mise en circulation, plus la déclaration de mise en circulation. Cels sont les principaux papiers qu'il faut fournir. A ce jour, nous avons immatriculé à Dakar à peu près 26 000 d'euros. Donc, vélo moteur et motocycle compris. Et sur le plan national, nous avons immatriculé à peu près 37 000 d'euros. Des chiffres en deçà de ce qui existe. D'après la douane, le nombre de motos importés a connu une évolution ces deux dernières années. On a connu un boom entre 2014 et 2015. Le nombre est passé de 23 504 à 40 748. En termes de valeur, nous sommes passés de 6 milliards, 71 millions, à 6 milliards, 500 millions. Une rentrée de devise pour l'État. À côté, les acteurs déplorent la hausse des tarifs douanières. Le dédouanement est cher. Chaque année, on nous demande de payer plus. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas, à vrai dire, une évolution dans le sens de changement de réglementation ou bien d'une note de service insituant, une valeur quelconque. Il y a juste une application rigoureuse de la réglementation en la matière. Dans tous les cas, le constat est là. Le marché de la moto est en plein essor. Les adeptes de la deux roues se multiplient. Toute une variété de gammes disponibles. À vous de choisir. Une vie en moto, une journée sans voiture. Pour lutter contre la pollution et permettre aux piétons et cyclistes de s'approprier l'espace urbain. Ce n'est pas un plaidoyer, mais une réalité. Dans beaucoup de villes européennes, Bruxelles fait partie des pionnières. Cela fait de plus de 10 ans qu'elle tient annuellement cette journée au grand bonheur des férus de vélo et de promenade. Nous allons revenir sur ce reportage de Aramdou. Mais à présent, le président de la République, qui a reçu ce soir l'ambassadeur du Coët à Dakar, Mohamed Fadel Halaf, est venu faire ses adieux au chef de l'État au terme de trois ans de service à Dakar. L'ambassadeur tire un bilan positif de la coopération entre le Sénégal et le Coët. Mohamed Fadel Halaf salue également la cohabitation pacifique des religions au Sénégal. Nous l'écoutons. Il faut dire que M. le Président m'avait ouvert toutes les portes de la République et il m'a facilité ma tâche comme ambassadeur du Coët au Sénégal. Aussi, le Coët compte beaucoup sur le Sénégal. Le sang des Coëtiens des Sénégalais a coulé ensemble à la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. On n'oubliera jamais la solidarité du peuple sénégalais qui a combattu côte à côte avec les armées de la coalition internationale. Et à mon avis, il y a une trace qui existe toujours, c'est le pavillon du Coët au musée des grandes armées. Et là, il y a une union de sang entre nous et on ne va pas oublier ça pour des générations. J'ai renforcé ces relations avec les confréries qui existent. Et non seulement les confréries, mais cette coexistence pacifique entre chrétiens et musulmans et d'autres confessions, ça m'a beaucoup réjoui, cette ambiance de symbiose entre le peuple sénégalais. On fait ensemble, on mange ensemble, on fait le jeûne ensemble. Et ça, ça n'existe pas ailleurs. Retour à Bruxelles-Joulon, c'est une journée sans voiture pour lutter contre la pollution et permettre aux piétons et cyclistes de s'approprier l'espace urbain. Ce n'est pas un plaidoyer, mais bien une réalité. Dans beaucoup de villes européennes, Bruxelles fait partie des pionnières. Cela fait plus de 10 ans qu'elle tient annuellement ces journées au grand bonheur des férus de vélo et de promenade. Reportage dans la capitale belge avec Alundiaï et Aramdaro. Une image qui mérite d'être légendée. Ce n'est ni un désordre, ni un acte d'indiscipline, encore moins un non-respect du code de la route. On est juste à Bruxelles, un troisième dimanche du mois de septembre. La fameuse journée sans voiture. C'est cool, en plus c'est une belle journée. Ça permet de faire du sport. On visite, les rues sont un peu nues, sans voiture, c'est beau à voir. Cette journée existe depuis au moins 10 ans. Souvent c'est des balades en famille, les enfants sortent leur vélo et ils roulent avec leurs parents. Il y a des voitures qui peuvent circuler sur base d'une autorisation spéciale qu'il faut demander. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir cette autorisation, parce qu'on tient à ce que ce soit même une journée où les routes sont libres. Une ville propice au vélo, à la marche, à tout ce qui peut constituer une alternative au véhicule. Le sens de cette journée qui va à la fois lutter contre la pollution et humaniser l'espace urbain. Loin de constituer une contrainte pour les Bruxellois, ils s'en donnent plutôt à cœur joie. C'est magnifique, on a toute la rue pour nous, on se déplace où on veut. C'est juste impressionnant pour une fois, qu'il n'y a pas les voitures qui nous gênent quand on veut faire du vélo. C'est quelque chose qui est devenu une habitude. Et c'est très compliqué de voir des grandes villes sans voiture. Donc la population profite et les gens qui aiment le vélo profitent. Et ici, le vélo est une activité très importante. Une journée tellement relaxe que certains ne font que suivre le mouvement. On n'a pas vraiment de destination bien précise. Dès qu'on sort de chez nous, on a vu les gens en roller, pas de voiture, juste des vélos. Voilà, c'est juste super agréable. On a l'impression d'être dans un parc géant où on peut faire exactement ce qu'on veut pour marcher sur la rue. Il n'y a pas de stress. On devrait peut-être le faire plus souvent, sincèrement. C'est au début des années 2000 que l'Europe a fait du 16 au 22 septembre, semaine européenne de la mobilité urbaine. La journée sans voiture en constitue le point culminant. Bruxelles l'a institutionnalisé depuis. Une réussite qui inspire. C'est un pas très très important dans la préservation même de l'environnement de manière générale. Aujourd'hui, une journée sans odeur de carburant, c'est quand même très intéressant. On sent l'air pur. Je crois que les autorités devraient s'inspirer de cet exemple pour donner aux Sénégalais la possibilité justement d'avoir une journée sans voiture, une journée autour de laquelle les gens pourraient, n'est-ce pas, partager ce qu'ils ont de mieux à travers la marche. 9h30, 19h, le temps de cette journée qui envoie tous les véhicules au parking, excepté ceux qui disposent d'une autorisation spéciale et les transports en commun. Ceux-ci circulent et ils sont en plus gratuits. La totale. Les populations de l'Ampoule offront pour la restauration et la gestion de la bande de fil à eau. Conscient de la nécessité de sauvegarder ce rideau vert, les organisations de producteurs se sont mises au service des os et forêts pour une exécution correcte du plan d'aménagement de la bande. Ce sont près de 40 000 hectares de fil à eau qui sont en jeu. C'est le reportage de Mamou de Saint-Mamou dans Couleur du Sénégal. Testé dans les années 40 et planté en masse dans les années 1970, la bande de fil à eau est un ensemble de 120 blocs de 50 hectares qui côtoient le littoral de Dakar à Saint-Louis sur près de 180 kilomètres. Rôle principal, fixer les dunes pour préserver les aires de culture et les implantations humaines. Dans les années 70, on était dans un quasi-désert ici. Il y avait partout des dunes blanches, elles envahissaient les cuvettes maraîchères, les maisons. Mais depuis la plantation des fil à eau, des dunes sont stabilisées et l'agriculture est sécurisée. C'est aussi un rempart contre l'avancée de la mer. Si elle disparaît, je pense qu'aujourd'hui, on va revenir un désert dans la zone de Niaï. Aujourd'hui, la bande de fil à eau a vieilli. Les arbres ont atteint l'âge de l'exploitation. Pour le renouvellement, les pouvoirs publics ont produit un plan d'aménagement avec les populations riveraines comme acteurs principaux. Ici, au niveau de l'Ompoule, nous avons 25 blocs de 50 hectares où deux hectares ont affecté par an au groupement. Les deux hectares, il faut reboiser, il faut couper, il faut reboiser, il faut aussi surveiller jusqu'à l'âge de maturité. Le bois coupé sert aujourd'hui au groupement des revenus qu'ils reviennent et qui sert aujourd'hui à acheter des semences et à aider aujourd'hui à l'éducation et à aider même à la santé des populations. Les GIE assurent par ailleurs la protection de la bande contre la coupe abusive et ont obligation de 85% de rubicite entre plantation et survie pour bénéficier de nouveaux contrats d'exploitation. Pour le département de Kébemère, deux unions de producteurs, une de l'Ompoule et une autre de Thiesse, accompagnent les eaux et forêts dans la gestion de 37 600 hectares de fil à eau. Toujours dans Couleur du Sénégal, l'un des plus anciens royaumes africains situés dans la Basse-Casemence, capitale du Kassa. La localité doit sa réputation à la présence de la religion traditionnelle. Aussi, on trouve des rois parmi eux, Simboulubay Djédjou, un guide religieux, spirituel et traditionnel qui joue le rôle de régulateur social. C'est le reportage de Salussec. Il faut parcourir une quarantaine de kilomètres de Ziegenchor pour allier Oussoui. Situé dans la Basse-Verte-Casemence, Oussoui est l'un des trois départements de la région. Capitale du Kassa, la localité, a d'énormes potentialités économiques et culturelles. Toutefois, en termes de superficie, elle est la moins vaste comparée au département de Ziegenchor et Bignonna. Le département de Oussoui est un département qui fait 891 kilomètres carrés de superficie avec une population de près de 64 000 habitants. C'est un petit département en termes de superficie. La localité doit sa réputation à la présence de la religion animiste traditionnelle, mais aussi une organisation de la société avec à sa tête Sa Majesté Sibouloumbaye Djédjou, roi d'Oussoui, un royaume qui s'étend sur une bonne partie du département. On ne connaît pas exactement quand est-ce qui a été créé, mais si on a connu qu'il y a eu 17 rois qui se sont succédés, ça fait au total 19 villages le royaume. François Djédjou, connu sous le nom de Pompidou, est l'oncle du roi Sibouloumbaye. Il y a la mémoire vivante de l'histoire du royaume. L'homme est devenu le porte-parole de Sa Majesté intronisée en 2001. Il est issu de la famille Djédjou parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ici la royauté n'est pas héréditaire de père en fils. C'est de façon tournante dans différentes familles, dont la nôtre Djédjou et notre famille Djédjou. Et la troisième, c'est la famille Diabon, la famille d'Ankiling, que tout le monde connaît. Dans le village d'à côté qui s'appelle Kehinde, à un kilomètre d'ici, il y a aussi trois familles, deux familles Yata et une famille Sambre. Aoussi, le roi est considéré comme un chef religieux spirituel et traditionnel de cette communauté Djola animiste. Des pouvoirs variés. Ici, la royauté est considérée comme une institution religieuse qui a des principes et des dogmes, comme les religions révélées. Le christianisme, avec les dix commandements, on les retrouve exactement ce qui se pratique ici. Ce n'est pas écrit, mais c'est ce qui se pratique. Tu ne tuyeras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. Dans la capitale du Kassa, où la société est égalitaire, le roi joue le rôle de régulateur social. Il doit veiller à la paix et à la cohésion sociale. Tant qu'il y a des conflits, il intervient, mais ce n'est pas pour juger les antagonistes. Mais c'est pour réconcilier, après avoir entendu les deux parties, il réconcilie, il fait en sorte que les gens se pardonnent mutuellement, sans réparation de préjudice. Donc, il joue bien son rôle. Si d'ailleurs nous avons connu cet accalmé qui est aujourd'hui en quelque sorte une paix, c'est à cause du roi. Le roi participe aussi au développement de la localité entre le structurel et le temporel. Les relations sont au beau fixe. Ici, son influence n'interfère pas sur l'administration territoriale. Très souvent, l'administration, quand elle veut entreprendre une activité, en allant dans la population, on requiert la vidéo. Qui est souvent positif, il ne s'y oppose pas parce qu'il faut s'y opposer. Mais si ça va dans l'intérêt des populations, il accepte. C'est à l'image des rapports que nous avons avec les chefs religieux, que ce soit de la religion musulmane ou bien de la religion catholique, parce que le roi est avant tout une autorité religieuse, une autorité spirituelle, qui incarne vraiment l'autorité morale de la religion la plus importante en termes du nombre d'adeptes de cette religion dans le département. Ossoui est l'une des plus anciennes royétés africaines, le dernier refuge de cette organisation de nos sociétés précoloniales. Ici, l'héritage ancestral est bien conservé à l'image de la fête du roi, le Amabal, une fête culturelle qui se déroule à la fin de l'hivernage et dont l'objectif est de rendre grâce au Seigneur pour le bon hivernage, mais aussi solliciter des prières pour une bonne récorde. Couleur du Sénégal dans le Kassa, la série se poursuit demain. Aux Etats-Unis, le pays attend le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, ce londi à Astra University, dans la banlieue de New York. Une audience record avec près de 100 millions de téléspectateurs est attendue. Les échanges vont durer 90 secondes avec des séquences sur des sujets aussi divers tels que l'économie, la sécurité nationale ou encore l'Amérique de demain. C'est le premier débat de la campagne à six semaines du vote aux Etats-Unis. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène justement aux Etats-Unis, en Colombie, en RDC, en Côte d'Ivoire, où le gouvernement s'apprête à valider la nouvelle constitution du pays. Nadine Tachdine. Une nouvelle constitution pour la Côte d'Ivoire. C'est ce mercredi que le projet de nouvelle constitution ivoirienne sera soumis au Conseil des ministres. Ce nouveau texte revient sur la nationalité des candidats, la création d'un Sénat ou encore la limite d'âge pour se présenter aux élections présidentielles. Cette constitution sera le texte fondateur de la Troisième République du pays. Elle passera devant l'Assemblée nationale le 5 octobre prochain, avant d'être soumise à un référendum. 28 personnes tuées dans les affrontements à Kananga en RDC. C'est le bilan provisoire des violences entre les forces de l'ordre et les miliciens d'un chef coutumier, jeudi et vendredi dans le centre du pays, dans la province de Kassai centrale. Parmi elles, 8 militaires, 6 civils et 14 miliciens. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place ce dimanche. Il a appelé la population à ne pas soutenir cette milice. Il s'est aussi inquiété des conséquences économiques de cette attaque. sur une ville particulièrement pauvre et enclavée. La Colombie signe un accord de paix historique avec les FARC. Le pays s'apprête à vivre ce lundi une journée marquée par la signature des accords de paix entre le gouvernement et les FARC à Cartagène. Conclu le 24 août dernier à La Havane, il met fin à plus de 50 ans de guerre. Un conflit qui a fait 220 000 morts, 40 000 disparus et plus de 7 millions de déplacés dans tout le pays. Une nouvelle fusillade aux Etats-Unis. Un homme a ouvert le feu ce lundi matin dans un parking d'un centre commercial de Houston au Texas. Neuf personnes ont été blessées, six sont hospitalisées. L'une d'elles est dans un état critique. Les victimes étaient dans leur véhicule quand le tireur a ouvert le feu. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Alep sous les bombes, Moscou accusé de crime de guerre devant l'ONU. Les pays occidentaux ont mis la Russie en accusation ce dimanche au Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence à New York, alors qu'Aleb continuait d'être bombardé par les avions du régime syrien et de son allié russe. Le Conseil se réunissait à la demande de la France, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Pour l'ambassadrice américaine, la Russie soutient un régime meurtrier en bombardant Alep aux côtés de l'armée syrienne. Pour justement cette information sur les Etats-Unis, le débat entre Donald Trump et Hillary Clinton est attendu. Ce lundi, 90 minutes de débat pour 100 millions de téléspectateurs. Sport, la 29e édition du Dakar-Goré à Vécus dimanche, la traverse de 2016, a été remportée chez les hommes par Anamad Choundir de l'ASFA et chez les dames Jeanne Boutbien. Ce succès d'elle-même à la première place, synthèse des courses avec Padmadi Diop. Ils sont 574 nageurs à prendre par la compétition. Le départ a été donné à la plage de la Voile d'Or. Un départ enthousiaste pour les concurrents. Une clameur des grands jours enveloppa le départ de la traversée 2016. Au fur et à mesure que les concurrents avançaient, l'on nota une fissure du bloc de départ. Des détachements se signalent. L'ambiance bon enfant qui avait accompagné les nageurs sur la vague de départ, se transformant en une ambiance sérieuse, une ambiance d'une vraie compétition sportive. La fatigue chez certains, l'abnégation chez d'autres. Deux comportements.